La sixième région, c'est toute une histoire, c'est l'histoire du panafricanisme. Ce sont des Africains, des millions d'Africains, d'Africaines qui ont été déportés en esclavage pendant des siècles et des siècles, notamment vers les Amériques, qui ont formé une diaspora, qui n'était pas une diaspora volontaire parce qu'ils ne sont pas partis volontairement dans les Amériques, ils ont été conduits de force dans les Amériques, et donc ils ont constitué cette fameuse sixième région dont on parle aujourd'hui, et c'est une sixième région qui a pris ses responsabilités, c'est-à-dire que les hommes et femmes se sont libérés dans les Amériques, ils ont fait des quilombos, ils ont fait des palanqués, ils ont fait des révoltes, et ils ont même libéré tout un territoire qui était l'État d'Haïti, qui devient indépendant en 1804, c'est la première indépendance, la deuxième indépendance dans les Amériques et la première qui est menée par des Africains et qui aboutit à la libération d'un territoire, donc c'est le premier État géré, contrôlé par des Africains à l'extérieur de l'Afrique, et donc lorsqu'on parle de la sixième région, on ne devrait parler, ne serait-ce que d'un seul État, qui est l'État d'Haïti. Haïti, c'est l'État de la diaspora africaine, c'est l'État qui symbolise justement la capacité des Africains à se libérer par eux-mêmes dans la diaspora, à faire la seule révolution victorieuse de l'histoire menée par des esclaves, qui ont arraché leur liberté contre la France, qui était à l'époque l'armée la plus puissante au monde. Donc il y a Haïti, il y a les Afro-Américains, les Afro-Brésiliens, les Afro-Colombiens, etc., tout un ensemble de diasporas qui existent à l'extérieur du continent africain et qui vont porter le panafricanisme tout au long du XIXe siècle. C'est parmi eux que vont apparaître des figures comme Benito Sylvain, comme Anténor Firmin, comme Marcus Garvey, comme W.E.B. Du Bois, comme également Georges Padmore un peu plus tard. Donc c'est vraiment la diaspora qui est à l'origine du panafricanisme. Et je pense que c'est un élément qui est très important. Au tournant de la seconde moitié du XXe siècle, le panafricanisme va revenir progressivement sur le continent à travers une figure majeure qui est Poiné Kouma, qui a fait un long passage dans la diaspora et qui ramène le panafricanisme sur le continent lorsque le Ghana devient indépendant en 1957. Et quand le Ghana devient indépendant en 1957, l'une des politiques de Poiné Kouma, c'est de faire en sorte que la diaspora puisse revenir librement en Afrique. Et donc il y a des Jamaïcains, des Noirs américains, des Noirs du Brésil et d'autres pays des Amériques qui vont commencer à faire ce retour en Afrique dans la lignée de ce que proposait déjà, quelques années plus tôt, Marcus Garvey. Donc le back to Africa. Donc cette question du back to Africa, elle pose effectivement la manière dont la diaspora doit trouver les moyens et la possibilité, où qu'elle soit dans le monde, de pouvoir revenir librement sur le sol africain et d'avoir quelque part en Afrique une place qui l'attend. Et le problème qui s'est posé au moment des indépendances, c'est que nos États africains sont le résultat des États coloniaux. Et que le panafricanisme, lorsqu'il va revenir sur le continent africain, alors qu'il est né dans la diaspora, va être capturé par des États qui ne vont pas mener de politique à l'égard de la diaspora. À part quelques pays, comme le Ghana de Kouma, comme la Tanzanie de Nyerere, la Guinée de Sécoutouré, quelques pays qui incluaient justement la question de la diaspora dans leur politique étrangère. Mais pour la plupart, non. Il s'agit vraiment de gérer le panafricanisme d'un point de vue continental, ce qui est totalement contradictoire avec l'essence même du panafricanisme qui est né dans la diaspora. Et donc, au tournant des années 60, il y a un certain nombre de mouvements, de collectifs, de militants panafricains qui vont s'opposer aux États africains nés de la décolonisation en soulignant la nécessité qu'au sein de l'organisation de l'unité africaine, la question de la diaspora soit inclue. Et l'un de ceux qui va apporter ce projet est Malcolm X, puisque Malcolm X va participer au deuxième sommet de l'OUA en 1964 au Caire, en Égypte, le sommet où on décide de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et c'est après ce sommet que Malcolm X va décider de créer l'organisation de l'unité afro-américaine, en disant qu'il fallait que les Noirs du Brésil, que les Noirs de Colombie, des États-Unis, de France, d'Angleterre, de toutes les nations, de tous les États qui sont à l'extérieur du continent africain, se fédèrent en une seule organisation, qui sera représentative auprès, justement, de l'OUA, et qui servira de relais à la politique des États africains vis-à-vis de la diaspora. C'était une époque où, par exemple, Kwame Kouma, dans la politique étrangère du Ghana, soutenait le combat des Noirs américains. Il mettait des moyens à disposition pour que les Noirs américains, qui se battaient contre la ségrégation, puissent s'exprimer à la tribune des Nations unies et dénoncer l'Amérique raciste. C'était une époque où des solidarités existaient et un certain nombre de militants Noirs américains ou caribéens qui étaient poursuivis dans les Amériques venaient se réfugier, venaient demander asile en Afrique. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de suffisamment tangible pour faire que la diaspora soit politiquement inclue dans cette organisation de l'unité africaine. C'était sans compter, justement, la politique des États africains qui va devenir de plus en plus hostile à tout ce qui renvoie à la diaspora. Il faut bien comprendre que quand on a des États africains dont les régimes se durcissent, dont les régimes entraînent l'exil de plus en plus de personnes et notamment de plus en plus d'opposants, on va commencer à concevoir la diaspora comme un repère d'opposants, comme quelque chose qui ne nourrit que les ambitions de l'opposition. Et par conséquent, la plupart des États africains vont avoir une position de défiance vis-à-vis de leur diaspora, qu'elle soit historique, c'est-à-dire la diaspora née des siècles de traite et d'esclavage, ou qu'elle soit contemporaine, c'est-à-dire la diaspora liée aux nationalités que l'on connaît aujourd'hui. Ça ne va pas empêcher qu'au sein des mouvements panafricains, cette revendication d'intégrer la diaspora ne va jamais disparaître. Il y aura une rupture décisive et radicale en 1974, lors du sixième congrès panafricain, qui aura lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie. C'est un congrès très important parce que c'est le premier congrès panafricain de l'histoire des congrès panafricains. Il y a des conférences de 58 Accra, mais c'est le premier congrès panafricain qui a lieu en Afrique même et qui est organisé par un gouvernement, le gouvernement de la Tanzanie. Et lors de ce sommet de ce congrès panafricain, il va se poser plusieurs problématiques, dont l'une qui est la relation entre les organisations panafricaines de la diaspora et les gouvernements des États de la diaspora et les gouvernements africains. Sachant que les organisations panafricaines des États de la diaspora, notamment des États de la Caraïbe, avaient une position critique vis-à-vis des gouvernements caribéens qui étaient jugés comme étant néocoloniaux. Il en est de même sur le continent africain. Les organisations panafricaines qui luttaient contre les régimes néocoloniaux ne vont pas avoir droit de citer et donc ce sont des délégations gouvernementales des États africains qui vont venir siéger à ce congrès panafricain avec une vision très réactionnaire. Par exemple, dans le cas du Sénégal, il y aura une délégation sénégalaise à ce congrès panafricain mais qui sera la délégation envoyée par Léopold Sédar Senghor. Or, il existe, et il existait au Sénégal, des mouvements panafricains qui n'étaient pas du tout sur la position de Senghor. Donc on se retrouve en fait avec un congrès panafricain qui oppose les délégations qui se disent panafricaines et qui représentent des États à des organisations panafricaines réellement panafricanistes mais qui ne reposent sur le soutien d'aucun État. Donc comme on dit, c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et donc lors de ce congrès panafricain, il y a un texte qui avait été écrit par Walter Romney qui parlait justement des aspects internationaux de la lutte des classes et de la nécessité de radicaliser le panafricanisme en incluant notamment la diaspora dans une perspective politique. Malheureusement, ce texte sera censuré et ce sixième congrès panafricain va marquer une rupture assez profonde entre les organisations panafricaines de la diaspora, notamment caribéennes et afro-américaines, et de l'autre côté, les gouvernements africains qui avaient d'une certaine manière fait une OPA sur le panafricanisme. Et donc 1974 marque une vraie rupture. Mais depuis 1974, il y a toujours eu des demandes et demandent à ce que l'OUA puis l'Union africaine inclut la diaspora dans ces statuts. Alors il faudra attendre la mort de l'OUA et la naissance de l'Union africaine en 2002 pour que lors du second sommet de 2003, l'Union africaine fasse passer une résolution, je crois que c'est à Maputo au Mozambique, qui stipule que la diaspora définie comme étant la diaspora historique et en même temps la diaspora contemporaine et donc tous ceux qui se reconnaissent également en Afrique soient habilités à siéger dans les instances de l'Union africaine au titre de la sixième région. Alors il faut savoir qu'entre-temps, dans les années 80-90, le continent africain a été divisé en cinq communautés économiques régionales. On a l'Afrique du Nord, qui correspond grosso modo à l'Union du Maghreb arabe, on a l'Afrique australe, qui correspond à peu près à la SADEC, autour de l'Afrique du Sud, on a l'Afrique de l'Est, autour de la communauté est-africaine, l'Afrique centrale, globalement la CEMAC, et l'Afrique de l'Ouest, globalement la CDA, donc cinq communautés économiques régionales qui doivent travailler à l'intégration africaine, chacune à leur niveau. Et donc on fait de la diaspora une sixième région vis-à-vis justement de ces cinq communautés économiques régionales. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un monde qui est régi par la logique des États. Et les diasporas ne sont pas des États. Les diasporas sont des groupes qui sont rattachés à des territoires d'origine. Et donc créer, je dirais, une sixième région est tout à fait pertinent, d'une certaine manière, pour réunir tous les Africains qui sont à l'extérieur, je dirais, du continent, dans l'idée qu'ils forment une région unique. Mais aller sur la logique d'un État est absolument impossible, puisqu'on ne peut créer un État qui soit un État transnational ou multinational, et surtout qui regroupe des personnes qui ont également des allégeances doubles. Parce qu'un Noir américain est américain. Donc dans quelle mesure un Noir américain fait partie de cet État de la diaspora africaine, de cette sixième région, et qu'en est-il des types d'allégeances auxquels il est soumis ? Donc on s'est retrouvés dans une position relativement complexe à mettre en œuvre, en sachant que tout au long de ces années 2000, au niveau de l'Union africaine, il y a eu un certain nombre de sommets entre l'Afrique et la diaspora. des sommets globaux avec la diaspora qui ont posé précisément le type de partenariat que l'Union africaine ou les États africains ou les privés africains pouvaient mettre en place avec les organisations de la diaspora. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de structures, un certain nombre d'organisations ont travaillé et ont mis en place un certain nombre de mesures dont l'une des finalités a été la mise en place du CIDO, CIDO, qui est au sein de l'Union africaine une administration qui s'occupe précisément de la question de la diaspora, qui est chargée d'organiser la diaspora, de poser la question des identités au sein de la diaspora, également divisées en régions géographiques. Donc on a déjà au sein de l'Union africaine une structure dont le travail est précisément de travailler sur la question de la sixième région et de voir dans quelle mesure lui donner une administration et une forme concrète. Maintenant, depuis quelques années, il y a toute une course qui se fait autour justement des diasporas africaines, une course qui se fait de la part des puissances occidentales qui, dans leur politique de recolonisation du continent africain, voient dans les Africains de France, dans les Africains de Belgique, dans les Noirs de Suisse ou dans les différentes communautés africaines en diaspora, la possibilité d'écrire un nouveau récit. Et c'est de ce contexte qu'on a vu apparaître un certain nombre de démarches opportunistes. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, on a vu une réécriture de la relation avec l'Afrique qui avait été préparée dès les années 2014, notamment à travers un certain nombre de rapports, le rapport pour l'Afrique par des gens comme Hubert Védrine, M. Séverino, M. Zinsou, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont aussi au niveau de l'AFD qui ont écrit des rapports et des recommandations dont l'un des éléments disait spécifiquement qu'il fallait valoriser les diasporas africaines présentes en France et les soutenir sur un certain nombre de projets et d'initiatives en lien avec les questions d'entrepreneuriat parce qu'elles peuvent être des vitrines pour, je dirais, la réécriture d'un nouveau destin commun entre la France et l'Afrique. À cela, c'est ajouter la manière dont l'Agence française de développement qui est le bras droit de l'État français dans sa politique néocoloniale en Afrique et dans sa politique d'ONG en Afrique et également militaire en Afrique, s'est positionné sur des structures de migrants ici en France comme le FORIM pour voir dans quelle mesure orienter tous les transferts de fonds de la diaspora vers le continent africain parce que nous sommes dans une affaire de gros sous. Il est apparu au tournant des années 2000 que l'argent envoyé par la diaspora vers les territoires d'origine est bien plus élevé que l'aide publique au développement envoyé par les États occidentaux. Donc, il y a toute une course pour la captation de ces ressources. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux culturels, économiques, politiques et géopolitiques qui sont présents. Et donc, dans le cas d'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, il ne fait que mettre en pratique justement la plupart des éléments contenus dans ces rapports qui visent à redonner une autre image de la France, à remettre en avant justement cette diaspora africaine qui aura été sélectionnée pour faire rayonner la France en Afrique et surtout pour rattraper le dit retard que la France aurait par rapport à d'autres puissances coloniales ou néocoloniales en Afrique. Donc, à cela, il y a eu plusieurs mesures. On a vu, peu après l'élection de Macron, le conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a sélectionné quelques Africains de tout le continent y compris d'Afrique du Nord et des territoires un peu insulaires pour former une sorte de lobby avec des personnes de la société civile, des personnes de l'associatif, quelques hauts fonctionnaires, quelques diplomates, quelques chefs d'entreprise. On a eu également au niveau du mouvement En Marche toute une politique de séduction vis-à-vis de la diaspora africaine qui visait tout simplement à dépasser la manière dont une certaine diaspora noire en France était soit liée au Parti socialiste, soit lorgnée vers l'électorat frontiste. Donc, là aussi, on a eu toute une opération cosmétique avec des personnes d'origine africaine qui sont probablement très talentueuses et issues de la société civile mais qu'on a bombardées des positions de députés ou autres, d'élus. beaucoup ont suivi le contre-coup d'attaques racistes et ça aussi c'est des choses également qu'il faut dénoncer c'est-à-dire que cette politique vis-à-vis de la diaspora africaine n'enlève rien de la prééminence d'une forme de racisme structurel. Donc, il y a eu ces opérations cosmétiques, politiques, idéologiques, stratégiques qui faisaient repositionner la France sur ce marché de la diaspora africaine. Ensuite, est apparue il y a un peu plus d'un an le fameux projet de saison culturelle Africa-France 2020 donc c'est comment on va faire de l'année 2020 qui correspond au soixantenaire des dites indépendances des anciennes colonies françaises le point de départ d'une nouvelle réécriture de l'histoire en sortant du précaré français en faisant en sorte que l'on montre la diversité des Afriques en France mais sans jamais justement mettre en avant l'existence de communautés africaines en France depuis très longtemps et ça aussi c'est je dirais le paradoxe de la France nous sommes dans un pays où tous les groupes qui se sont intégrés même si là nous parlons nous ne sommes pas en France mais nous sommes dans un pays où on pourrait dire la même chose mais nous sommes dans un pays la France où toutes les communautés qui se sont intégrées l'ont faite en se construisant en communauté et le fait que précisément dans le cas des Noirs on refuse la possibilité de se constituer en communauté fait que l'État français tout simplement refuse la possibilité aux Noirs de s'intégrer et donc il y a je dirais cette contradiction assez intéressante entre des Noirs qui veulent se construire en communauté en France mais qui doivent comprendre que la finalité de se construire en communauté dans un pays comme la France c'est nécessairement de s'intégrer et de s'assimiler c'est à dire que les Noirs s'intègrent sans passer par le stade communautaire donc on est dans des contradictions dont on ne sort et la politique autour de la diaspora tente justement de trouver un échappatoire à cette contradiction et donc la saison Africa France 2020 participe selon moi d'une vaste opération de repositionnement de la France sur le marché des diasporas le dernier élément qui est là à mon avis assez structurant c'est le lancement d'un état qu'on peut dire un état fantoche de la diaspora africaine qui selon moi réunit un peu toutes les tares de cette problématique effectivement l'Union africaine s'est totalement désintéressée de la 6ème région en tout cas il n'y a pas mis les moyens qui selon moi devaient être mis en place pour structurer la diaspora c'est lié tout simplement aux faiblesses structurelles de l'Union africaine l'Union africaine c'est quelque chose comme 3 à 4 000 fonctionnaires qui ont un budget très limité qui doivent s'occuper de 54 pays et qui n'ont pas du tout les moyens de leur politique l'Union africaine est financée par des bailleurs de fonds non africains alors une solution aurait été tout simplement au niveau de l'Union africaine de mandater ou de faire un appel d'offres au niveau des organisations panafricaines dans la diaspora qui font déjà un travail de réseautage d'organisation et de mobilisation créer par exemple un vaste conseil des diasporas africaines c'est quelque chose qui avait été tenté à une époque par des personnalités comme comme Capet Debana avec aussi le professeur Andra Agessi quand ils avaient lancé le conseil mondial du panafricanisme le COMOPA avait déjà cet objectif de faire en sorte que l'on ait une instance qui soit en capacité de réunir et de fédérer tout ce qui se fait au niveau de la diaspora et de l'ajouter en termes de plus-value au niveau du continent africain pour aller véritablement vers des Etats-Unis d'Afrique et non pas vers un Etat de la diaspora qui serait disjoint justement des Etats-Unis d'Afrique donc c'est important vraiment de ne pas spécifier la question de la diaspora comme celle d'un Etat mais de l'arture dans des Etats-Unis d'Afrique donc l'Union africaine n'a pas mis les moyens de sa politique les Etats eux non plus n'ont pas investi cette question de la diaspora dans une perspective panafricaine mais ils l'ont fait dans une perspective berlinoise c'est-à-dire que le Mali a un haut conseil des Maliens de l'extérieur le Sénégal pareil le Bénin pareil etc. mais c'est uniquement sur les nations alors que la logique devrait être panafricaine donc il faudrait un haut conseil des Africains d'Europe etc. il nous incombe en tant que figure politique du panafricanisme en tant que référence intellectuelle scientifique et morale du panafricanisme de recadrer les choses l'état de la diaspora africaine ne représente en rien la diaspora africaine du point de vue de l'acte constitutif de l'Union africaine il y a un certain nombre de critères qui sont mis en place et l'Union africaine n'a parlé que de sixième région il n'est pas question d'un état de la diaspora africaine d'autre part l'Union africaine aussi peu démocratique soit-elle ne peut ne saurait lancer ou soutenir une telle initiative sans passer par une résolution claire et par un vote or il n'y a ni vote ni résolution qui donnerait un mandat clair à qui que ce soit pour mettre en place ce type d'état ou en tout cas pour s'annoncer publiquement comme étant le représentant ou comme étant à la tête de l'organisation qui représenterait plus de 300 millions d'afro-descendants donc on peut s'interroger effectivement sur l'essence on va dire démocratique ou représentative de ce projet donc on a au niveau des procédures de cet état un certain nombre de manquements lorsqu'on voit des députés non élus des problèmes de constitution on a l'impression que c'est un état virtuel qui va reprendre toutes les tares que l'on connaît au niveau d'un certain nombre d'états réels qui sont très loin d'être démocratiques donc même en termes de résultats et d'efficience de la chose on ne fait que reproduire des manquements y compris de manière virtuelle voilà donc nous avons nous avons rédigé un communiqué qui est sorti donc hier le 22 octobre et qui dénonce tout simplement la naissance de cet état alors nous ne faisons pas on va dire de contre-propositions parce que c'est ce qui peut nous être opposé oui mais vous critiquez mais qu'est-ce que vous proposez tout simplement parce que nous faisons déjà des choses à ce niveau-là nous mettons déjà en place des structures qui permettent au continent et à la diaspora de s'organiser et je pense que c'est très important de souligner que nous le faisons en impliquant les premiers concernés et non pas en décidant à leur place et cette logique d'état c'est une logique d'état colonial c'est-à-dire que c'est décider à la place de la diaspora ce qui est bon pour elle or nous pensons qu'aujourd'hui les diasporas peuvent assumer je dirais leur propre destin peuvent s'assumer par elles-mêmes et donc ça nécessite non pas de créer un état dans la diaspora mais de faire en sorte que d'une part on s'appuie sur le véritable état de la diaspora africaine qui est l'état d'Haïti qui est l'état qui pose la question fondamentale du panafricanisme depuis trois siècles qui est celui des réparations politiques de réparation et de sortie du capitalisme et donc on ne peut pas s'allier avec un projet dit d'état de la diaspora africaine dont l'un des soubassements repose sur la financiarisation de l'économie sur ces affaires on va dire qui ne vont pas dans le sens d'une réhumanisation justement des modèles sociaux et économiques africains on est également présent à travers un certain nombre de comment dire de de thématiques qui sont un peu caricaturées dans ce qui est présenté comme étant le programme de cet état de la diaspora africaine et là aussi je crois que la volonté de communiquer est un problème la volonté de s'arroger la paternité de certains projets est un problème l'utilité de la sixième région il est à plusieurs niveaux il y a d'une manière d'une première manière déjà de représenter les intérêts africains à l'extérieur du continent africain à savoir qu'on a des nationaux qui sont présents à l'extérieur du continent africain puis il y a une diaspora historique qui est également présente qui a un droit d'appartenance vis-à-vis du continent africain c'est-à-dire qui a le droit d'avoir un droit de regard sur l'actualité et l'évolution du continent africain et qui a donc le droit de se structurer et donc il y a différentes manières de se structurer différentes organisations qui font déjà ce travail-là à leur niveau par rapport à leur je dirais par rapport à leur spécificité ensuite c'est l'idée que le sort du continent africain est celui à partir duquel celui de la diaspora se décide que ce n'est donc pas en créant un état de la diaspora africaine ou une sixième région de l'union africaine qu'on va régler le problème mais c'est en faisant en sorte que le continent africain se relève et que donc le sort de la diaspora est lié à celui du continent donc on rattache de manière politique voire même de manière géopolitique la diaspora au continent africain et troisièmement c'est quand même tenter je dirais de réparer cette rupture qui a été faite au niveau du panafricanisme entre un panafricanisme qui a été continentalisé par les états africains tels qu'ils se sont mis en place et un panafricanisme qui est né dans la diaspora dans un contexte qui est alternatif au modèle d'état occidental et d'état colonial donc prendre aujourd'hui la diaspora qui est précisément le lieu où le panafricanisme est né en opposition à ces logiques d'états coloniaux et d'états nations post-coloniaux pour y créer un état de la diaspora africaine est totalement incohérent par rapport à la logique historique même du panafricanisme mais c'est un projet qui nous revient à nous en tant qu'organisation de le mettre en place mais pas sous la forme d'un état mais sous la forme de liens avec le continent des liens directs qui ne peuvent se faire qu'en ayant je dirais des ponts des ponts structurels et des ponts structurants par exemple dans le cas de la ligue panafricaine au Moudja les sections territoriales que nous avons dans la diaspora et les sections territoriales que nous avons sur le continent sont déjà l'esquisse non pas d'un état fédéral africain ou d'un état de la diaspora africaine mais des états unis d'Afrique c'est à dire qu'il faut lier je dirais la question de la citoyenneté pour que ce ne soit pas une carte d'identité pour les africains de la diaspora mais une vraie citoyenneté panafricaine qui concerne aussi bien la dite diaspora que les comment dire les ressortissants des territoires puisqu'il faut aussi poser la question des diasporas qui sont à l'intérieur du continent africain par exemple la diaspora sénégalaise au Congo la diaspora guinéenne en Angola etc. donc c'est tout un travail de repenser les questions de citoyenneté de repenser les questions de circulation et surtout de décoloniser la question de l'état non pas dans le sens d'une virtualisation qui si est aux intérêts d'une certaine finance transnationale et mondialisée mais davantage dans le sens historique du panafricanisme qui est plus sur des logiques de circulation de réciprocité et de transactions qui s'inscrivent dans un cadre de solidarité les collaborations il y a déjà des collaborations pour cette affaire de sixième région et de continent africain il y a des projets il y a des convois il y a des déplacements qui se font il y a des jumelages qui se font on a des villes de Martinique qui sont jumelées avec des villes au Bénin on a des jeunes lycéens de Guadeloupe qui sont partis deux semaines à Ouida donc il y a des échanges qui se font des échanges qui se font au niveau on va dire des pouvoirs locaux on a également des échanges économiques qui se font de plus en plus on a également des circulations qui se développent sur un certain nombre de partenariats de partenariats stratégiques on a des réunions Afrique-Diaspora qui se font déjà on a des lignes aériennes qui se font entre par exemple le Ghana et la Guyana on a la décision par exemple du président Gagnin de faire de 2019 l'année du retour même si c'est une décision qui en soi est peut-être plus symbolique que réellement concrète donc on a déjà des choses qui se font chaque jour au niveau de la ligue panafricaine Moudja on a les sections territoriales qui font que ce qui se fait à Dakar est aussi pensé à Genève ou à Montréal ou dans d'autres territoires dans le cas d'autres organisations panafricaines on a des comités d'initiatives par région et par état qui sont déjà en fait en soi des mini-cellules d'état donc on a un certain nombre de choses qui se font et qui s'organisent ensuite il y a la nécessité aussi de comment dire de mettre en place de véritables bases arrières et de véritables bases politiques c'est à dire qu'il faut identifier très concrètement avec qui nous voulons travailler et comment nous voulons le faire et cela nécessite qu'au niveau des états africains il y ait un certain nombre de révolutions politiques pour que dans leur projection les états africains prennent pleinement conscience de tout ce que la diaspora peut représenter en termes de projection politique géopolitique et économique et donc il faut qu'au niveau des états africains il y ait des révolutions politiques qu'arrivent de nouvelles générations d'hommes et de femmes qui ont une vision panafricaine des enjeux et qui seront en capacité d'investir cette sixième région d'un point de vue géopolitique et de faire en sorte que les questions de citoyenneté panafricaine puissent permettre au continent africain d'avoir un certain nombre d'appuis à l'extérieur de son continent pour mieux défendre ses intérêts et qui doit également s'appuyer sur la réalité du terrain et donc il y a un certain nombre d'organisations réelles qui font le travail réel et donc le dernier point c'est vraiment déterminer quel est notre agenda par rapport à cette question de la mobilisation de la diaspora la question de la structuration de la diaspora c'est la question du renforcement des organisations panafricaines dans la diaspora c'est le premier élément donc c'est déjà sensibiliser sur un certain nombre d'enjeux amener les uns et les autres à prendre leur responsabilité à comprendre quelle est leur place dans le système et à faire des choix je pense qu'il faut être honnête on ne réunira jamais tous les afro-descendants dans une même organisation donc on est quand même sur un combat politique sur un combat idéologique sur un combat géopolitique donc il faut qu'au niveau des organisations africaines ou panafricaines dans la diaspora il y ait cette dimension idéologique du positionnement un positionnement clair qui ne peut pas transiger qui ne peut pas rester dans le compromis avec les formes d'impérialisme ensuite il est important d'identifier quels sont les hommes et les femmes à potentiel qui peuvent représenter de la plus-value dans nos organisations et qu'elles sont en même temps parmi je dirais ce qu'on appelle les masses ce qui peut également apporter une dimension populaire et structurante à ce que nous tentons de mettre en place donc c'est construire des réseaux obtenir le soutien de quelques états africains dont on sait qu'ils sont sur des lignes un peu différentes de ceux qui sont alignés sur l'impérialisme voir comment on peut également jouer sur la géopolitique internationale et faire de la diaspora une puissance puisque aujourd'hui nous savons que l'Union Européenne a un département des affaires panafricaines donc l'Union Européenne ici a un département qui s'occupe du panafricainisme et qui organise les diasporas africaines ici en Europe en fonction des intérêts de l'Union Européenne donc c'est à nous aussi de connaître quels sont les projets de l'adversaire pour être capable de les déjouer pour être capable d'anticiper pour être capable de leur couper l'herbe sous le pied donc c'est faire du travail de renseignement c'est faire du travail d'information c'est identifier qui sont les personnages clés c'est comprendre le rôle que jouent un certain nombre d'intellectuels africains qui sont mis sous les lumières justement dans la manière dont on crée toute une cartographie de ceux qui ont le droit de parler au nom des Noirs donc tout ça c'est des enjeux sur lesquels il faut se positionner et puis après c'est mettre en place une politique du huis clos donc des états généraux où on se réunit en huis clos sans caméra sans tambour ni trompette où on détermine une stratégie par rapport à nos objectifs donc je pense que la solution passe aussi par ça par la capacité à se rendre pendant un certain temps invisible tout en se réunissant dans des lieux où on sera je dirais en possibilité de déterminer les stratégies les plus adéquates par rapport à ce que nous pouvons faire nous sommes une force de parasitage dans le système mais nous devons aussi être capable de le comprendre c'est nous qui faisons marcher une grande partie du système qui nous domine donc dans quelle mesure pouvons-nous être capables de nous retirer un temps donné de ce système là comment faire en sorte que les migrants qui viennent ici en Europe soient des migrants stratégiques c'est à dire des migrants qui ont un véritable projet politique ou géopolitique autre que de servir de chair à canon au discours de l'extrême droite européenne qui parle de grands remplacements qui parle de vagues migratoires qui parle de déclin de l'Europe comment faire de cette présence migratoire une force stratégique pour les intérêts du panafricanisme plutôt que de subir constamment des discours qui nous renvoient à des vieux stéréotypes racistes comment dépasser des éternelles lamentations sur le blackface sur tel ou tel insulte raciste pour faire en sorte qu'on soit en capacité de revendiquer une identité qui ne doit rien à personne donc tout ça ce sont je pense des débats que nous devons choisir et surtout arrêter de répondre constamment aux injonctions des nôtres donc déterminer quel est notre propre temps de réaction quel est notre propre temps de programmation politique et quels sont les alliés sur le continent et dans les autres diasporas avec lesquels nous devons et pouvons travailler c'est à dire quelles sont les organisations panafricaines en France Suisse Belgique Espagne Italie Suède Etats-Unis Brésil Etc qui se reconnaissent dans un programme commun et comment se constituer en force politique et être capable de faire en sorte que plus aucun dirigeant africain ne sera élu sur le continent sans être passé par une audition au niveau des forces politiques de la diaspora et comment faire en sorte qu'en même temps cette diaspora ne préempte pas les populations du continent africain de leur souveraineté donc c'est être aussi capable d'humiliter dans nos approches or aujourd'hui il y a un courant de la diaspora qui développe une forme de domination qui pense que c'est elle qui va aller sauver l'Afrique qui pense que c'est elle qui a les solutions à tout qui pense que c'est elle qui est la plus évoluée qui pense qu'il suffit de retourner en Afrique et tout est gagné qui s'inscrit dans ce courant des répates acquis à une vision un peu néolibérale-libérale qui pour moi participe aussi d'une recolonisation de l'Afrique donc c'est aussi travailler sur quels sont les projets de retour de ceux qui sont ici et quels sont les projets d'enracinement de ceux qui décident de rester ici donc c'est avoir un agenda je dirais à plusieurs tiroirs et ça a toujours été justement l'objet du panafricanisme comment faire en sorte que ceux qui restent comme ceux qui retournent soient capables de travailler ensemble dans la même direction et donc ça ne peut passer encore une fois que par la mise en place de stratégies politiques d'une vision idéologique commune et surtout d'une définition des intérêts qui nous lient les uns aux autres et je pense que cette notion d'intérêt elle est fondamentale on ne peut pas faire du panafricanisme la bouée de sauvetage des intérêts impérialistes c'est très important on ne saurait faire du panafricanisme l'objet de la reconversion de la France-Afrique comme on le voit actuellement il faut vraiment revenir aux fondamentaux pour aller vers un panafricanisme révolutionnaire de la France-Afrique de la France-Afrique ир un autre des trimestes de la France-Afrique d'un autre ất des trimestes limés d'un autre